Aujourd'hui c'est un petit haul mode de chez Lidl Coucou les silver alors aujourd'hui c'est un petit haul mode à part un article de chez Lidl Alors la mode chez Lidl c'est la marque Esmara et vous allez voir les pépites que j'y ai trouvé Pour commencer j'y ai trouvé cette chemise Elle existait également en bleu plus clair, je l'ai payé 11,99€ Donc c'est une chemise façon jean vous voyez, c'est un tissu qui n'est pas aussi raide que le jean qui est tout doux Avec ici sur les manches des petits boutons pression avec de la nacre dessus De même qu'ici tout le long et sur les poches poitrines également Elle est très agréable à porter, elle a une forme liquette en bas, vous voyez elle est facile à porter Vraiment la chemise que vous pouvez porter comme ça, en chemise évidemment Ou alors par dessus, un petit top, une petite brassière Enfin quelque chose que vous voudriez mettre, par exemple un vêtement plutôt de saison d'été Mais avec lequel vous auriez froid en hiver, vous mettez la petite chemise par dessus Et tout de suite ça donne un look très sympa et vous n'aurez pas froid pour l'hiver Alors cette chemise la voilà portée par le mannequin, c'est toujours mieux avec le mannequin évidemment Je vous l'ai dit elle existe aussi en bleu ciel, elle est aussi très sympa mais il n'y avait pas ma taille Sinon je pense que j'aurais acheté les deux parce qu'à 11,99€ c'est vraiment pas cher Et c'est quelque chose que l'on porte très facilement, aussi bien en hiver manche longue Et au printemps aussi ou en été en retroussant les manches C'est quelque chose qu'on va pouvoir porter aussi comme une petite veste par exemple l'été Une veste légère je vous l'accorde mais on peut l'utiliser aussi comme ça C'est un basique d'une garde-robe, n'hésitez pas si vous la trouvez chez Lidl, allez-y foncez Je l'ai prise dans ma taille, en taille 44 J'ai aussi pris un legging, je sais Christina, allez Christina ne regarde pas Christina Cordula déteste les leggings Pourtant moi j'aime bien, par exemple pour le porter avec une tunique comme ceci On peut très bien mettre un legging dessous à une condition qu'il soit suffisamment épais Qu'on ne voit pas, vous savez, à travers, qu'on ne voit pas les fesses ou le slip ou la culotte Là c'est immonde, donc il faut qu'il soit assez épais Et bien chez Lidl j'en ai trouvé 4,99€, là celui-là est tout neuf Je l'ai pris en taille 46-48 parce que je n'aime pas que ça soit trop moulant Donc je prends une taille au-dessus de la mienne C'est beaucoup plus joli et on voit beaucoup moins la peau par transparence Puisque c'est ça qui n'est pas beau clairement Donc j'en suis pas au premier, j'en ai déjà plusieurs Ça peut servir en habillement Sinon, si vous avez envie de recycler vos t-shirts pour faire des pyjamas Et bien achetez des leggings Vous avez le bas pour 4,99€ Et vous prenez tous vos vieux t-shirts Et ça vous sert après de pyjama Voilà, ça fait deux en un Moi je m'en sers plutôt pour être habillée Mais c'est vrai qu'on peut aussi s'en servir comme bas de pyjama Tout simplement Il y a 4,99€, vous ne trouverez pas moins cher avec des vieux t-shirts Alors là clairement, on passe au rayon Moi j'appelle ça le rayon des grands-mères et des mamies Bien que tout le monde puisse en porter La preuve, j'ai acheté une culotte gainante Alors pourquoi je l'ai acheté ? 3,99€ Vous ne trouverez pas moins cher sur le marché Alors cette culotte gainante que j'ai prise dans ma taille Voilà, il faut prendre pile poil sa taille C'est pas tellement parce qu'elle est super jolie ou super craquante Je l'ai prise noire, c'est exactement ce que je voulais Mais en fait c'est pour la mettre pour une raison bien particulière Je déteste porter des collants en hiver Ça m'énerve, donc je suis tout le temps en pantalon Parce que vous avez le collant qui descend à l'entrejambe Ouais on va me dire, tu ne prends pas la bonne taille Tu ne prends pas ci, tu ne prends pas là Mais quand on fait 1,52 m et du 44 On a beau prendre la taille qui est indiquée derrière le collant Ça ne va jamais Les collants c'est fait pour une taille standard Et avec des mensurations bien définies on va dire Donc moi qu'est-ce que je fais ? Le collant je le mets et par dessus je mets cette gaine En plus ça a l'avantage de cacher un peu le petit bidou Ce qui n'est pas mal du tout Donc là je me suis dit 3,99€ ça fera tout à fait l'affaire Parce que je ne sais pas si vous connaissez le prix de ce genre d'article C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher Plutôt autour de 15€ voire beaucoup plus Donc là 3,99€ ça sera très bien pour mettre par dessus mes collants Ou de temps en temps pour mettre dessous une petite robe Là aussi pour cacher les rondeurs Voilà, ça c'est fait Pour terminer ce mini haul Lidl C'est un pull que j'ai trouvé Oui, un très joli pull Regardez, il est en noir mais il existait aussi avec d'autres couleurs et d'autres motifs Alors j'espère que vous allez voir Vous voyez, il est tout noir Il a l'encolure, alors elle n'est pas ronde Elle est légèrement élargie sur le haut comme ça Avec des rayures, c'est très sympa La matière est toute douce Les manches sont des manches longues Ce pull est donc en pur coton Alors vous allez le voir ici sur le mannequin C'est peut-être plus facile à voir Il est très agréable à porter Vraiment il est tout doux J'en ai déjà acheté chez Lidl Et c'est pour ça que j'en rachète un Parce qu'il me plaît Alors je vais l'utiliser pour mettre autour de la taille Par dessus une chemise par exemple Autour des épaules Ou alors en pull évidemment Et là le prix est tout doux aussi C'est 9,99€ Voilà, un shopping pas cher Alors et vous ? Avez-vous déjà acheté des vêtements chez Lidl De cette marque Esmara ? Moi ce n'est vraiment pas la première fois que je vous en présente Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos Il y a des basiques que je vais trouver Évidemment on ne va pas trouver le top fashion Les dernières nouveautés Mais on va trouver des articles de base à des prix pas très chers Ce que j'ai acheté aussi chez Lidl, marque Esmara Ça va être par exemple des vêtements de ski Ce sont des vêtements techniques qui coûtent assez cher Et autour de 39,99€ Donc 40€ On va trouver une veste de ski Ou un pantalon de ski Et franchement Moi c'est ce que j'ai utilisé ces dernières années Je n'ai pas eu froid Sous mon pantalon de ski Et bien je vais mettre par exemple Un legging comme ça pour ne pas avoir froid Et puis en haut On se couvre bien sous la veste C'est une veste technique Qui vous empêche d'avoir la neige qui rentre à l'intérieur Et d'être mouillée Voilà, donc vraiment Ce que j'aime chez Lidl C'est qu'on va trouver des basiques Pour des prix très raisonnables Et oui Moi je regarde mon porte-monnaie à la fin du mois Ce sont des articles que j'ai déjà acheté Qui sont de bonne qualité Pourquoi s'en priver à des tout petits prix comme ça ? J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Petit pouce en l'air comme d'habitude Et puis vous n'oubliez pas d'actionner la petite cloche Pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos Ou alors des lives que je fais tous les vendredis soir à 18h Ou des messages que je vous laisse sur Youtube Tout simplement Nous sommes de plus en plus nombreux ici C'est vraiment grâce à vous Et je vous en remercie Parce que vraiment c'est un plaisir De partager tous ces moments avec vous Soit en live Soit par l'intermédiaire de ces vidéos Ou encore sur mon blog Je vous rappelle l'adresse de mon blog C'est themouse.org Et si vous voulez me suivre au quotidien Il y a aussi Instagram Arrobas Nice Souris Je vous mets tous les liens en barre d'infos ici Je vous fais des millions de bisous Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye bye Bon vous avez vu C'est des basiques sympas Pas très chers Moi je sais que je ne m'en prive pas Parce que franchement Un petit legging ou des petites choses comme ça On n'a pas besoin de les payer des prix exorbitants Et puis alors Cette chemise Elle est très très agréable Le petit pull J'en suis dingue J'avais déjà acheté aussi Un jean de la marque Esmara Donc vraiment n'hésitez pas En plus ça va juste dans des grandes tailles Et puis j'ai oublié de vous montrer un truc Ce genre de produit Des chiffonettes pour faire le ménage Je sais bien ça n'a rien à voir Mais là ça coûte 2,49€ Quand vous savez aussi le prix de ce genre de choses Et bien voilà Moi j'achète aussi des chiffonettes Pour faire le ménage Voilà vous savez tout Je vous fais plein De bisous Bye bye